Céline Parnin, moi je travaille à Charente-Eau, c'est une structure publique qui fait de l'assistance aux collectivités dans le domaine de l'eau, donc eau potable, assainissement et rivière. En interne, on a des projets de bases de données et d'outils cartels mutualisés pour toutes les collectivités pour lesquelles on travaille. On porte ces projets-là et puis aussi en interne, on a un usage de QGIS qui est une petite équipe, on est deux journalisticiens et on a quelques collègues qui utilisent aussi QGIS au quotidien. Sur la Carto, c'est le seul, après on va utiliser du coup la base de données, un peu de FME pour faire certains traitements et voilà, pour ce niveau, c'est sympa. Oui, du coup, ça fait six ans que je suis à Charente-Eau et donc ça fait six ans que j'ose QGIS et avant, dans mes études, j'avais utilisé aussi. Un truc que j'aime vraiment, je dirais la possibilité d'ajouter pas mal d'extensions, de plugins qui enrichissent vraiment l'expérience et qui peut, en fait, permettre de répondre à plein de situations qui sont un peu particulières dans les thématiques ou les domaines dans lesquels on veut qu'on met. On a du coup travaillé sur des projets avec de l'assistance avec des préfetaires, je crois que je peux les nommer, et du coup, ça participe, on va dire, à l'évolution de QGIS, mais je veux en tout cas, à mettre ces projets en open source parce que l'idée, c'est aussi qu'on a une structure publique. Donc, j'utilise de l'argent public pour développer nos projets et l'idée, c'est de tout reverser aussi pour que ça puisse être utilisé dans d'autres collectivités. Non, j'en ai fait pas mal, notamment à Montpellier, j'ai vu que j'ai bupé celle de l'année dernière, du coup, et j'essaie de venir chaque année et je trouve que c'est un événement qui est intéressant pour rencontrer les gens. Les conférences sont aussi intéressantes, c'est sûr, mais vraiment, la partie où pouvoir échanger avec des gens qu'on n'aurait pas forcément croisés dans nos métiers et pouvoir parler de QGIS ou de comment on l'utilise, c'est vraiment intéressant. Oui, j'ai fait deux ateliers hier. Un sur, du coup, un outil pour déployer QGIS, donc QGIS Déployment du Toufette, et un sur l'auto-hévergement de QGIS, de Tupic Cloud, pardon. Là, c'est effectivement un peu plus technique, comme la présentation ce matin, on est un peu parlé. J'avais déjà fait ça il y a quelques années, j'avais conclu ma présentation en disant peut-être que dans quelques années, je vous présenterai la suite et ce que c'est devenu, donc peut-être que dans les prochaines années, pourquoi pas présenter un petit peu le retour sur la QG. Merci Céline. Pas de rien, bonne journée. Bonne journée. .